Musique Bienvenue sur la chaîne de Soneva Pour cette nouvelle conférence web gratuite Aujourd'hui je reçois Sylvie Ouellet Auteur, conférencière et formatrice Spécialiste des grands passages de la vie De la naissance, de la mort, les grands passages de l'âme Bonjour Sylvie Bonjour Estelle, bonjour à tous Merci d'être là Merci d'être présente parmi nous aujourd'hui Et merci à vous tous qui nous suivez en direct Alors le sujet d'aujourd'hui C'est comment faire de la vie son allié Alors je pense que si je dis que l'année 2018 Est riche en surprises, pleine de défis Il n'y a pas grand monde qui va me contredire Si on ne dit pas tous la même chose Qu'est-ce que tu en penses Sylvie ? En tout cas, ce n'est pas moi qui va pouvoir te contredire Mais je pense aussi que bien des gens Vont se sentir concernés par cette phrase-là Parce qu'effectivement, je ne sais trop si ce sont les astres, les énergies Ou chacun de nos défis personnels Mais depuis le début de l'année, ça bouge beaucoup Alors on va peut-être préciser pour ceux qui ne te connaissent pas Ton parcours, donc tu es auteur de plusieurs livres Dont plusieurs best-sellers Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours ? Puisque au départ, tu étais dans un milieu complètement différent Et puis aujourd'hui, tu as vraiment une solide compétence Reconnue internationalement dans ce domaine Donc tu donnes des conférences à travers le monde Et puis des formations Et voilà, le grand voyage continue Oui, le grand voyage continue À mon grand étonnement, je dirais Parce que je n'ai jamais cherché à faire ce que je fais présentement Je dirais que j'ai été tout doucement guidée Pas à pas dans cette direction-là Moi, j'étais notaire de profession Donc très rationnelle Mais avec un grand besoin de comprendre les choses Je m'intéressais déjà à cette époque À toutes les questions du pouvoir de la pensée Faire attention à ce qu'on met dans nos pensées Parce que quelque part, il y a une réalité qui se crée à travers ces pensées-là Puis dans ma vie, j'ai traversé une période difficile Et j'ai eu l'intuition, je dirais, de méditer Mais ça n'a pas été une intuition spontanée Ça a été une intuition qui a été là Mais pendant un long, long moment J'ai fait plusieurs tentatives Sans jamais avoir un résultat vraiment heureux Et chaque fois, je me disais Ah, ce n'est pas pour moi Non, ça ne fonctionne pas Mais j'étais de nouveau attirée Jusqu'à un moment où j'ai touché à un instant de silence en moi Et ça, ça a été très révélateur J'ai su dans cet instant Et je dirais instant, c'est une fraction de seconde de silence Mais j'ai su au moment où j'ai touché Que c'était ça que je cherchais depuis longtemps Alors, à partir de là, j'ai intégré la méditation dans ma vie à tous les jours Et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je fais cette pratique-là Et de fil en aiguille, dans les méditations Il y a des réponses qui ont commencé à émerger à l'intérieur de moi Mais j'ai aussi découvert que j'avais la capacité de communiquer avec les défunts Et ça, ça a été une grande surprise Parce que, bon, je savais que ça existait J'avais déjà entendu parler de l'existence de médiums De clairvoyants, etc. Mais certainement pas une réalité qui existait pour moi En tout cas, jusque-là, pour moi Donc, je me suis renseignée J'ai fait des recherches J'ai cherché à comprendre pourquoi les défunts venaient me voir Alors que moi, je ne me qualifiais pas du tout de médium Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir Le passage de la mort que je trouvais tellement intéressant C'est devenu vraiment une passion Et puis, j'ai commencé à écrire un premier livre Puis un second sur le sujet de la mort Mais aussi sur le sujet de la communication avec les défunts Parce que je me disais, si moi je suis arrivée à le développer Je suis convaincue que je ne suis pas toute seule qui peut y arriver Je suis même fondamentalement convaincue que tout le monde peut communiquer Mais qu'on ne sait juste pas comment On n'a pas trouvé encore le mode d'emploi Et puis, au fil des communications Je me suis intéressée aussi au passage de la naissance Parce qu'il y a des âmes qui sont venues me demander De les accompagner dans leur venue sur la terre Donc ça aussi, pour moi, ça a été une révélation Parce que jusque-là, moi dans ma compréhension des choses On parlait de l'âme ou on s'intéressait à l'âme Quand on quittait la terre Pas quand on arrivait Je n'avais jamais réalisé que derrière toute naissance Il y a aussi une âme qui est là Et qui vit elle aussi un bouleversement et un passage important Donc ça m'a ouvert les yeux et le cœur Sur une autre réalité Et une autre façon de voir le petit poupon qui arrive ici De voir qu'il a sa sagesse Il a sa connaissance Et il sait très bien ce qu'il vient faire sur la terre Puis on peut l'accompagner autrement Donc à travers ces différentes connaissances-là Qui se sont ajoutées sur mon parcours Mais ça m'a amené à faire des parallèles Entre le fait que la naissance et la mort Mais ça se passe exactement pareil Il n'y a pas des règles différentes pour la naissance et pour la mort Ce sont les mêmes règles qui vont s'appliquer Mais étonnamment Si on prend ces mêmes règles-là Puis qu'on insère ça dans notre quotidien Eh bien ça nous donne une clé intéressante Pour mieux vivre les expériences de vie Les défis qui nous sont présentés Justement comme on est servi en 2018 Avec plein de défis Mais ces règles-là nous aident à comprendre davantage Le sens profond de l'expérience qui nous est présentée Et d'ailleurs les 22 et 23 septembre Tu nous proposes un atelier inédit à Montréal Au Centre Saint-Pierre Où tu nous délivreras des clés pour comprendre notre incarnation Et s'épanouir pleinement On te retrouvera également en conférence le 13 septembre Donc ce jeudi Pour oser suivre l'élan Comment être à l'écoute des synchronicités Et surtout lorsqu'on ressent un élan Comment est-ce qu'on peut garder le cap sur cette direction Malgré les changements de cap Justement les barrières Parce que ça ne se passe jamais comme on prévoit De toute façon Alors voilà Il est encore possible de vous inscrire sur le site Et donc Et bien ton point de vue est intéressant Dans la mesure où tu nous expliques Qu'on a comme un dialogue avec la vie Qui est inné Et dans ces cas-là Souvent quand on vit des épreuves Ou des événements Dont on n'arrive pas à comprendre le sens On perd un peu le contrôle Ou la maîtrise des événements Et bien on perd la foi aussi Et on ne comprend plus les règles de la vie Qui sont toujours en mouvement Comment est-ce qu'on peut Garder confiance en la vie Parce que ce que je trouve dommage C'est que certains ont tellement peur Qu'ils se réfugient dans le rejet de la vie en fait Comme si la vie finalement était là Pour forcément servir que des épreuves Et n'était pas un allié Alors j'aimerais avoir ta vision sur ce point-là Oui c'est une grande question Et évidemment Ce qu'on va se dire aujourd'hui Ce n'est pas une recette miraculeuse Il faut bien comprendre Que chacun de nous est unique Et ce qui fait du bien à l'un N'est pas nécessairement l'outil Qui fera du bien à l'autre Mais ce que moi je réalise Bon depuis que je fais ce travail-là Que je rencontre des gens Que je fais des ateliers Chose certaine Chacun d'entre nous A à l'intérieur de lui La sagesse pour trouver Ce qui l'aidera Dans un moment difficile Maintenant le plus difficile Dans ces moments-là C'est d'entendre cette sagesse-là Et l'un des trucs Que moi j'ai découvert C'est qu'il ne faut pas attendre Justement la période de défi Pour commencer à écouter Il faut le faire quand ça va bien Il faut le faire Il faut mettre des choses en place Quand ça va bien Et là C'est un discours Que je tenais Depuis très très longtemps Quand j'étais notaire Et que je rencontrais des gens Pour des contrats de mariage Je leur disais C'est pas quand ça va mal Qu'il faut commencer À discuter De ce qu'on ferait Si jamais on se sépare C'est maintenant que ça va bien Qu'on peut mettre des choses Sur papier Et à partir de là Quand ça ira mal On aura une base de discussion Ça veut pas dire Que c'est ce qu'on va faire Parce qu'on sait que Entre Quand ça va bien Et quand ça va mal On peut changer d'idée Mille fois Mais au moins On a une base de discussion Et c'est la même chose Avec L'entraînement Qu'on peut faire au quotidien À essayer d'entendre Cette voix-là Cette sagesse-là Qui nous parle en tout temps Et qui nous donne Des pistes Justement pour éviter Que les choses se détériorent Donc quand ça va mal C'est que souvent Qu'on a attendu Qu'on a trop attendu On a eu des informations Qui nous ont été révélées avant Mais on les a pas prises Puis c'est pas parce qu'on est pas gentil Qu'on est pas C'est simplement parce qu'on est humain Et que notre humanité Tant que ça va bien On est un peu Sur le pilote automatique Quand ça va bien On continue de faire Ce qu'on fait Usuellement Sans se poser trop de questions Et c'est quand ça va mal Qu'on commence à se poser des questions Mais là Quand ça va mal Émotionnellement On est sous emprise Nos émotions viennent Complètement gober Notre énergie Les réponses Qu'on attend Elles sont là Mais elles sont brouillées Par ce Par ce nuage D'émotions Du coup Si on est un peu Entraîné À entendre Les réponses Qui montent De notre sagesse intérieure Mais le nuage Aura moins d'incidence Je dis pas Aura pas d'incidence Parce qu'il faut bien comprendre Que peu importe qui on est Les émotions Viennent nous happer Dans les moments difficiles Et là Il faut arrêter De mettre les gens Qui ont un cheminement Sur un piédestal Et dire Ah eux Ils ont plus de soucis Ou eux Tout est facile pour eux Ça c'est Ça c'est une illusion Un moment de défi Peu importe pour qui C'est un moment de défi Et il faut bien comprendre Que les défis Sont à la hauteur De l'entraînement Qu'on a Et moi je comparerais ça À l'athlète olympique Versus la personne Qui commence À s'entraîner Les entraînements Sont aussi difficiles Pour l'un Que pour l'autre Ils ont les défis Qui sont à la mesure De qui ils sont Là où ils sont rendus Donc Il ne faut pas s'illusionner Quand on est dans un moment de défi À penser que pour nous C'est plus difficile C'est difficile Point C'est difficile Parce qu'on est humain Parce qu'on a Un changement À apporter Les défis Moi je dis toujours C'est pas une embûche C'est un tremplin Le défi Il est là Pour nous aider À identifier Quelque chose Qui nous fait souffrir À l'intérieur de nous Si ce n'était pas ça On ne le verrait pas Comme un défi On passerait à côté De l'événement Sans avoir Absolument rien À y changer Donc Lorsqu'un défi arrive Le regard Qu'on va porter Sur ce défi là Nous indique Quelque chose Qui est à transformer À l'intérieur de nous Alors C'est normal De trouver ça difficile C'est normal aussi De parfois Perdre espoir De perdre confiance C'est normal De se sentir accablé Ou De trouver Qu'on en a beaucoup Que parfois On aurait besoin D'une pause Et qu'on n'a pas envie De vivre ce défi là Mais L'un des outils En tout cas moi Qui m'aide le plus C'est d'arrêter de résister Et pas de résister À ce qui se passe À l'extérieur D'arrêter de résister À moi Et là Je vais m'expliquer Vous savez On nous a inculqué Des modèles de faire Dans notre éducation Dans notre famille Dans la société Il faut être fort Il faut être courageux Il faut montrer De la bonne volonté Et parfois Quand arrive un défi On n'a juste pas envie Et là On va être en résistance À ce non-envie là Et ça va rendre Le défi Encore plus difficile C'est comme si On est au pied De la montagne Puis là On voit le sommet Et on voit Toute la résistance Qu'on y a Puis on se condamne En disant Je ne devrais pas Je devrais être fort Je devrais être courageuse Je devrais agir Je devrais accepter Puis là On est en train De s'auto-flageller Quand on fait ça Si on commençait Simplement par dire J'accepte Que je n'ai pas envie Voyez-vous Tout de suite Il y a quelque chose Qui tombe En nous J'ai droit De ne pas avoir envie Ça ne changera pas La situation extérieure On s'entend là-dessus Mais ça va changer Mon état intérieur Ça va me permettre De m'ouvrir À quelque chose d'autre Ce non-envie-là C'est un messager Il est là Pour m'indiquer Quelque chose Et si je commence À l'accueillir Je vais pouvoir entendre Pourquoi Je n'ai pas envie De vivre ce défi-là Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi l'émotion Qu'il y a derrière ça Quand Je résiste À la non-envie Il y a une émotion Qui reste là Et qui n'est pas Entendue De sorte Qu'elle vient Brouiller Toutes les possibilités D'action Face à ce défi-là Comme je le disais Tout à l'heure Les réponses Face au défi Je les ai Mais l'émotion Qui se cache derrière Ma non-envie M'empêche De l'accueillir Alors si Je commence Par la première étape La première étape Ce n'est même pas D'accepter le défi J'en suis même pas là La première étape C'est d'accepter Que je n'ai pas envie D'accepter L'émotion Que je vis Dans le moment présent Face à ce défi-là Le défi Je m'en occuperai bien Dans temps et lieu Il ne faut même pas S'inquiéter Il va rester là Ce que tu veux dire C'est d'accepter De ne pas être Le postulat Qu'on pensait Devoir être C'est ça C'est déjà Par rapport à l'automatisme Ou aux injonctions personnelles Oui D'accepter Que je n'ai pas envie De vivre ça Première étape Une fois que j'aurai accepté ça D'accepter Que peut-être Que ce qui vient ensuite C'est Que je ne me sens pas À la hauteur De ce défi-là D'accepter Que J'ai peur Parce que peut-être Que c'est ça Qu'il y a derrière Caché Derrière ma nonne envie C'est que j'ai peur Je ne sens pas Que j'ai les outils Vous voyez Donc derrière ça Il y a quelque chose Mais si je ne commence pas Par accueillir L'écran Que j'ai en face de moi L'écran qui me dit Je n'ai pas envie Mais ça Je ne peux pas entendre Ce qu'il y a derrière Et c'est ce qu'il y a derrière Qui est intéressant Parce que c'est ça Qui va m'aider À dénouer L'émotion Que je sens Dans le moment présent Qui bloque L'énergie Pour les actions Que je pourrais mettre Face à la situation Donc Si je peux Si je peux Ajouter On a été On a été Formaté Depuis qu'on est arrivé Au monde À agir Sur l'extérieur Donc Quand on a un problème Le premier réflexe Qu'on va avoir C'est de chercher À trouver une solution À l'extérieur Sur ce problème-là On cherche des outils Des solutions Pour régler le problème Alors qu'en réalité Le problème Oui j'aurais peut-être Une action à faire Face à lui Mais ma première urgence C'est pas le problème Et ça on l'a jamais appris Ma première urgence C'est de m'assurer Que l'état d'être Dans lequel Je suis Dans le moment présent Correspond À ce que je veux créer Dans ma vie Si je suis Dans une non-acceptation Je reprends l'exemple J'ai pas envie Ça veut dire Que toute mon énergie Est en résistance Alors Peu importe l'action Que je vais faire Pour solutionner Mon problème À l'extérieur Ce que je mets En arrière-plan C'est de la résistance Alors même si j'ai La solution la plus Géniale possible Au problème extérieur La résistance Que j'y mets Va faire en sorte Que ça donnera pas Un résultat heureux Et là je reprends La résistance Que j'y mets inconsciemment Parce que jusque là J'ai pas encore reconnu Et accepter Que j'ai pas envie Je suis en train De m'agiter À essayer De trouver une solution À mon problème extérieur Sans me rendre compte Que toute cette agitation-là Nourrit Est nourrie par ma non-acceptation De la résistance Et ça C'est le nô De tout ce qu'on fait Dans notre vie Quand on n'est pas conscient De l'énergie Qu'on nourrit On se rend pas compte De ce qu'on est en train De créer Et après On peut être déçu Des créations Parce qu'on dit Mais c'est pas ça Que je voulais Mais en réalité C'est pas ce que je voulais Mais c'est ce que j'ai nourri Et si cette résistance Provient des peurs Alors qu'est-ce que tu préconises ? Ouais Mais là aussi Moi je vois La peur Comme Un gros ballon Imaginons un ballon d'anniversaire Un gros ballon Qui est Qui est gonflé Par quelque chose Qui est en fait Que de l'air Qu'une illusion La peur Elle est L'opposé De l'amour